Les pourquoi de Nico, une petite rencontre, je vous présente Stéphanie qui est avec nous au téléphone. Bonjour Stéphanie. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci de nous avoir contacté, Stéphanie, tu es accompagnante psychocorporelle. Et apparemment tu es tombée sur notre émission un peu par hasard ? Oui, en fait sur le fil Facebook, tout simplement, et vous parliez de méditation. Je me suis rappelée hier soir et je trouvais vraiment votre dynamique vraiment intéressante et le fait de parler de choses alternatives, de bien-être et tout, avec cette un peu joie-folie, je vais dire ça comme ça, j'ai trouvé bien génial. C'est super gentil, oui, c'était effectivement à l'époque où Anso ne faisait pas la pub pour les iPhones. Alors, toi tu voulais nous parler de détox, mais pas alimentaire, de détox, des émotions, c'est quoi ? Oui, alors, le but, les émotions, c'est quelque chose qui est physiologique et qu'on emmagasine si on ne les exprime pas. Donc, comme une autre présentation, on peut se toxifier avec les émotions puisqu'on les perd en nous. Je suis désolé, on t'entend très mal Stéphanie, ça coupe. Là, vous m'entendez ? Oui, là ça va, mais en fait, j'ai l'impression que c'est quand tu nous donnes un mot-clé, ton téléphone. Ce n'est pas un iPhone que tu as, parce qu'il est peut-être vexé par rapport à ce que j'ai dit. Non, mais de toute façon, il tire les ficelles, c'est Tim Cook. C'est Tim Cook qui veut nous gâcher notre émission, parce qu'il sait qu'on va le faire tomber. Donc, tu disais, non, c'est pire en fait. Tu sais quoi ? Au pire, on peut laisser tomber Zoom, si tu veux changer de pièce, on s'en fiche de l'image, parce que là, tu es obligé d'être devant ton ordinateur. Si tu as besoin de bouger, n'hésite pas. En gros, là, tu étais en train de nous dire que la détox des émotions, ça fonctionnait un peu comme la même chose que les aliments. Donc, problème technique, Stéphanie, elle avait son réseau qui coupait. Et là, j'ai un donut qui m'a sauté dans la gorge, juste avant que j'allume mon micro. Non, mais de toute façon, les donuts, on ne peut pas leur faire confiance. Non, mais ça m'énerve, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Stéphanie, elle est accompagnante psychocorporelle et elle propose la détox des émotions. On parlera d'ailleurs de détox alimentaire aussi un jour, je pense. Et les donuts, il va falloir que ça s'arrête. Et je crois qu'on l'entend. Ça y est, Stéphanie, est-ce que tu es avec nous ? Oui, je suis là, c'est bon ? Génial. Super. Donc, tu nous disais, c'est quoi la détox des émotions ? Donc, on revient sur l'alimentation, justement. Vive les donuts. Et en fait, justement, les émotions, c'est quelque chose qu'on va emmagasiner si on ne sait pas les reconnaître, les exprimer. Et on va créer du stress au niveau du corps. Donc, mon but, moi, c'était d'accompagner les gens à écouter leur corps, à reconnaître leurs émotions et à les aider à les libérer. Soit par le corps, soit par l'écriture, soit par le dessin, soit par du mouvement corporel. Puisque dans mon métier, je travaille beaucoup avec le corps, le mouvement du corps, toute l'expression corporelle. Donc, le but, c'était d'accompagner les gens. Comment tu peux reconnaître ces comportements ? Ce n'est peut-être pas évident comme question. Imagine que tu as deux personnes en face de toi. Si tu en as une qui est habituée à exprimer ses émotions, donc elle sait les reconnaître et sait en parler à son entourage. Et celle qui ne va jamais, jamais, jamais en parler à qui que ce soit depuis son enfance et qui ne va pas être capable de les reconnaître. Qu'est-ce qui va changer dans l'attitude des deux personnes ? Alors, en général, quelqu'un qui est assez à l'aise avec ses émotions, puisque l'émotion, ça veut dire mouvement, c'est qu'il y a toujours du mouvement corporel. Il y a des gens qui parlent un peu avec les mains, qui vont avoir un corps assez souple, on va dire ça comme ça. D'accord. Et qui vont arriver à nommer clairement aussi ce qu'ils ressentent. D'accord. Quelqu'un qui va avoir du mal, souvent, la personne ne parle pas d'elle, ne parle pas de ce qu'elle ressent. Et puis, son corps va être peut-être un peu plus rigide, il va y avoir moins de mouvement au niveau corporel, puisqu'il y a du contenu, en fait, elle se contient. Donc, c'est un petit peu plus rigide. Souvent, c'est sur cette zone-là, on peut voir un petit peu comme ça. Ce n'est pas le vrai geste, mais il y a un peu de stress, on sent qu'il y a une tension. On est bloqués. Et est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs sur la santé ? C'est-à-dire, quel est ton ressenti là-dessus ? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont prouvés ou pas ? Alors, bien sûr, il y a un impact sur la santé, puisque aujourd'hui, les neurosciences, elles prouvent l'importance des émotions, de l'accueil des émotions, de pouvoir les nommer au niveau du cerveau. Parce qu'on a quand même un cerveau logique et un cerveau gelstat, donc c'est plus lié au sensible, au créatif. Et aujourd'hui, des personnes qui n'expriment pas leurs émotions, vont y avoir des effets sur leur santé en général. Alors, moi, je crois que j'ai perdu mon cerveau logique. Ou alors, je ne sais pas si c'est ça. Bon, bref, c'est une parenthèse. Pas possible. D'accord. Et donc, du coup, comment tu fais pour nous aider à alléger notre mental, les émotions et tout ce bordel qui est à l'intérieur de nous ? Est-ce que tu as des exemples d'exercices concrets ? Alors, si on parle vraiment des émotions, la première chose à faire, c'est de s'arrêter et c'est de prendre du temps à ressentir avant d'aller vraiment vers l'émotion. C'est d'abord ressentir, puisque l'émotion, c'est la suite des ressentis. C'est revenir à son corps, c'est voir ce qui se passe. Je suis inconfortable, j'ai mal ici, je suis en tension, j'ai les épaules serrées, j'ai mal au dos. Enfin, voilà. Juste déjà reconnaître ça. Dire, c'est OK, ce n'est pas un problème, c'est mon corps qui me parle. Donc, ça, c'est vraiment une première étape au niveau des émotions. Et puis, moi, j'accompagne les gens avec vraiment la relation à eux-mêmes, leur miroir. Donc, je travaille avec le miroir. Donc, je fais beaucoup travailler les gens avec leur apparence. Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Une copiète de veau, pour ma part. Pardon. Sans la ficelle autour. Voilà, c'est du boulot. Décodez ça, attention. Non, mais moi, tu vois du boulot. Une copiète de veau. D'accord, non, mais c'est vachement important, parce qu'effectivement, ça fait partie des moments dans la vie où on se sent pas forcément à l'aise du tout. Voir, on peut être violent envers nous-mêmes à travers ce qu'on se raconte dans la tête. Et quand on arrive à faire ce travail-là, justement, petit à petit, avec toi, quand on est accompagné, qu'est-ce que ça nous ouvre à part de se sentir mieux dans son corps ? Est-ce que ça peut, du coup, faire des changements de vie, ça, de se sentir mieux avec ses émotions ? Oui, en fait, quand on va être plus à l'aise avec soi, avec ses émotions, avec ses pensées, avec comprendre comment on fonctionne, on va améliorer nos relations avec les autres, puisqu'on va pouvoir exprimer ce qu'on ressent dans des situations où on n'est pas à l'aise, gérer les conflits, entre guillemets, pouvoir affronter les conflits et dire ce qui se passe. On peut prendre de la distance aussi lorsqu'on a besoin. On va pouvoir aussi développer sa puissance intérieure, je le dis comme ça, mais comme on a plus confiance, on a plus d'estime de soi, on a une meilleure image de soi, on va s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas avant. D'accord. c'est toujours savoir prendre de la distance par rapport à l'émotion plutôt qu'être contrôlée par elle. C'est super intéressant. On va mettre ton lien, Stéphanie, sur les pages du Vachetime, parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent se faire accompagner. Moi-même, j'avoue, je ne serais pas contre. À tout à l'heure ! Et c'était super clair. Et effectivement, tu vois, pour avoir essayé les deux versions, effectivement, quand tu captes, c'est quand même plus clair. Quand on a tous les mots de tes phrases, tu vois. C'est bien, non ? Non mais ça nous aura permis de le savoir, tu vois, au cas où on hésitait. C'est vrai, c'est pratique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphanie. C'était super intéressant. Merci à vous de m'accueillir vraiment. Salut, Stéphanie. Et tu vois, quand j'ai dit ça, ça recoupe le réseau. Ah ouais, non, mais ça, on ne peut pas lui faire confiance au réseau. C'est comme les donuts.